Merci M. le Président. Ma question s'adresse à Mme Christine Lagarde, ministre de l'Economie. Madame le Ministre, le prix du baril de pétrole continue de s'envoler et semble même s'installer durablement au-delà des 130 dollars par baril. Cette situation crée inévitablement de vraies tensions économiques. Elle impacte aussi très fortement sur le pouvoir d'achat de tous les Français. Nos concitoyens les plus fragiles sont frappés de plein fouet dans leur quotidien par cette conjoncture. Le gouvernement a su décider des mesures catégorielles afin de soutenir les secteurs économiques les plus sensibles à la hausse du prix des carburants. Toutes les forces de la nation doivent se mobiliser pour faire face à la situation qui rejaillit désormais sur toute l'économie et sur chaque Français en particulier. Dans ces conditions, les idées en sont encore les leviers d'action les plus efficaces pour trouver des solutions aux questions qui affectent le pouvoir d'achat. Vous avez répondu tout à l'heure à un de nos collègues socialistes à une question très négative d'un collègue socialiste au sujet du groupe Total. Je crois au contraire qu'il faut se montrer constructif. Ce n'est pas en désignant des boucs émissaires que nous trouverons des solutions sérieuses au problème. Dans un contexte difficile, la France a la chance de compter parmi ses forces vives une entreprise comme Total, capable de tenir au plan mondial une position qui pourrait être imitée afin de faire face aux problématiques analogues. Il apparaît important d'éclairer la représentation nationale sur les conditions dans lesquelles le gouvernement travaille avec ce leader de l'énergie pour apporter des réponses à la situation difficile vécue par tous nos concitoyens et singulièrement les plus modestes car plus exposées à la hausse durable des prix du carburant. Je vous remercie par avance, Mme le Ministre, de votre réponse. Mme le Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député H. Liman, vous avez raison et c'est le mot durablement dans votre question que je retiens en premier lieu parce que nous sommes entrés dans une ère où le pétrole sera durablement cher. Depuis le 1er janvier, il a pris 30% et au cours des seules journées de jeudi et de vendredi, il a pris près de 13%. C'est donc certainement une ère du pétrole durablement cher. Cela signifie quoi ? Eh bien que nous devons tout simplement, comme par exemple le Grenelle de l'environnement nous y a cité, sous l'autorité de Jean-Louis Borloo et de Nathalie Kosciusko-Morizet, à des changements de comportement, à des maîtrises de consommation que nous devons nous orienter et je crois que ce serait la fierté de toute cette Assemblée que d'aller dans cette direction pour tout simplement nous encourager à nous comporter différemment. En 1973-1974, on chassait le gaspille. Très clairement, nous devons aussi nous orienter vers des consommations différentes. Deux types de mesures sont nécessaires, de court terme et de long terme. Dans les deux cas de figure, vous avez eu raison de le rappeler, le groupe Total propose sa participation. Permettez-moi de mentionner quelques mesures de court terme. Pour soutenir ceux de nos compatriotes, c'est-à-dire les ménages les plus modestes, nous avons mis en place l'année dernière la prime à la cuve à 150 euros. Nous la remettons en place à 200 euros. Je le répète, 700 000 ménages en ont profité. Ce sera à nouveau le cas pendant l'hiver prochain. Le groupe Total concourt au financement et s'engage à encourager ses collègues, les autres, ceux qui ne sont pas localisés en France, à y participer également. Je vous rappelle au passage les tarifs spécifiques mis en place par EDF et par GDF, les tarifs sociaux permettant aux ménages les plus modestes, là aussi de bénéficier de tarifs moins chers. Et puis il y a les mesures de long terme qui sont indispensables à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Les pôles de compétitivité consacrés aux énergies renouvelables consacrent des ressources considérables de l'État à la recherche dans le domaine des énergies renouvelables. L'éolien, le photovolcaïque, la biomasse et bien entendu aussi l'hydrogène. Et oui, ces quatre-là, absolument. Il est aussi de la responsabilité du secteur privé d'intervenir. C'est le groupe Total à nouveau qui s'est engagé, après avoir investi 500 millions d'euros sur 5 ans dans des énergies renouvelables, de s'engager à concurrence de 100 millions d'euros aux côtés de l'ADEME, à concurrence de 100 millions dans un fonds pour les entreprises innovantes, participant ainsi à un effort de solidarité louable. Nous pouvons le remercier. Merci.